Générique 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 Bonsoir à tous, bienvenue sur le plateau Ekinossoir, votre décryptage quotidien de l'actualité de lundi à vendredi 19h-21h-18h-20h GMT Le Cameroun traverse depuis quelques années des crises multiformes sécuritaires, sanitaires, économiques et surtout sociopolitiques conscients de leur rôle et surtout garants de la cohésion socio-culturelle des populations sensibles à la montée de la violence dans certaines villes du Cameroun et surtout dans les régions nord-ouest et sud-ouest inquiets de la dégradation des rapports entre le pouvoir et certains partis politiques de l'opposition, le conseil des chefs traditionnels de l'ouest fait une série de propositions au fait de détendre l'ambiance sociopolitique au Cameroun Il demande à l'opposition dite radicale de reconnaître la légitimité gouvernementale Au même moment, il suggère la mise en place urgente d'un cadre de concertation entre le pouvoir et l'opposition Ces gardiens du temple souhaitent également une réforme concertée de la loi électorale Madame, Monsieur, tout à l'heure à 20h, c'est la grande édition d'information présentée par Cédric Noufélé tout de suite après le débrief du journal et tout de suite le fait du jour Décrispation du climat sociopolitique des propositions qui viennent des chefs traditionnels pour en parler nous avons invité en plateau ce soir Prince Joël Mukage Prince Joël, you're welcome Thank you very much Serge Jalen Good evening to you Good evening to the other co-panelists Good evening to the chiefs of the west region who felt that the crisis in the northwest and the southwest region does not affect one group of persons but that it is a global worry and needs a global attention and special good evening to the commandant of brigade in Kappa Insouza Ok Bonsoir Didier Imkoua Bonsoir Serge Anoultou Bonsoir à tous nos téléspectateurs Je suis encore ravi d'être là ce soir pour déviser sur une question On a la peine à vous reconnaître là ce soir Oui Je suis en Vous êtes à l'occidental alors que vous avez habitué les téléspectateurs des qui n'ont pas Je suis même interdit de porter cette tenue cette tenue occidentalisée comme tu le dis si bien sauf que je suis en plein séminaire le ministère en charge de l'environnement en train d'organiser un séminaire sur les changements climatiques Et là-bas le ministère va donner un dress code Oui Il faut le dire Éternisant les tenues naturelles Non je suis sorti comme d'habitude et puis malheureusement mon invitation m'a pris le coup avec tout ce qu'il y a comme un tremblement en bouteillage je ne pouvais pas rentrer me mettre en tenue et réveiller et c'est un peu paradossal que je sois ici alors que nous allons parler de la tradition je le regrette malheureusement je suis là que les téléspectateurs ne m'en tiennent pas rigueur Ok Militaire écologiste Bonsoir M. Désiré Sikati Bonsoir Serge Alain Autour bonsoir également à ceux qui sont sur le plateau avec nous mes hommages à ceux qui nous regardent ou bien toute ma gratitude à ceux qui nous regardent c'est un plaisir renouvelé pour moi d'être là Voilà M. Désiré Sikati vous êtes on va dire comme ça satisfait de ce qui se fait passer aujourd'hui au tribunal première instance de Bonandio Oui Par rapport à vos deux confrères disons vos sentiments à chaud Bon disons que je n'ai pas eu l'avantage d'écouter les débats mais si je m'en tiens à certains comptes rendus qui m'ont été faits par les confrères la décision qui a été rendue apparemment ne reflète pas véritablement ce qu'on aurait attendu voilà donc maintenant je ne vais pas rentrer dans les commentaires je pense que mes confrères qui étaient poursuivis étaient assistés par des avocats dont la compétence est reconnue certainement qu'il y a des voies de recours qui seront introduites et je pense que d'ici que la cour d'appel évoque l'affaire les choses pourraient se calmer et que l'affaire soit jugée avec plus de sérénité au regard de ce que j'ai appris je pense qu'il est possible que la cour d'appel revienne sur cette décision là et que les avocats qui étaient poursuivis soient déclarés non coupables voilà mais au bout du compte c'est la liberté c'est ce que vos confrères clappent toujours la détention l'exception ils sont libres on va dire que c'est l'essentiel disons que pour un avocat l'honneur ça compte énormément ça compte énormément parce que c'est l'honneur qui fait la réputation de l'avocat c'est l'honneur qui suscite la confiance vis-à-vis de l'avocat par les gens avec qui il travaille donc vous avez beau être libre si vous êtes déshonoré je pense que ça a une répercussion voilà sur votre entourage et forcément pour des avocats dont la question de confiance est une question fondamentale pour les activités professionnelles il me semble quand même qu'avoir une condamnation même si elle est affectée d'un sursis peut être problématique pour l'avenir donc j'aurais été à la place de mes confrères que je me sentirais gêné je sais qu'ils le sont mais on est d'autant plus gêné que lorsqu'on voit un peu les conditions dans lesquelles les conditions dans lesquelles cette affaire s'est déroulée on peut se poser la question de savoir si la place de l'avocat au Cameroun est encore respectée comme elle devrait l'être parce qu'il ne faut pas il ne faut quand même pas oublier que l'avocat exerce une profession qui a des vertus séculaires voilà donc si vous regardez l'architecture juridique du Cameroun aujourd'hui en ce qui concerne la majeure partie du personnel judiciaire vous avez quand même l'impression que l'avocat est un peu le parent pauvre du système judiciaire et je pense quand même que si nous voulons avoir une justice qui est crédible il faut aussi avoir des acteurs qui se sentent dans la vertu de pouvoir travailler convenablement selon des règles qui inspirent également le respect parce qu'un avocat qui voit ses droits bafoué dans l'exercice de la défense de ses clients c'est un avocat qui ne peut pas fournir un rendement optimal tel qu'attendu par ses clients donc et puis je ne vois pas l'avantage qu'un système judiciaire pourrait avoir avoir en son sein des avocats qui ne sont pas en mesure de pouvoir travailler convenablement si vous avez des avocats qui ne travaillent pas convenablement forcément ça a un impact négatif sur le rendement de l'avocat et le rendement de l'avocat ne peut pas se limiter à lui le client qui vient vers l'avocat pour lui confier ses intérêts est forcément la première victime donc je pense qu'il va falloir envisager une véritable politique de réforme du système judiciaire camerounais en ce qui concerne les acteurs de la justice parce que comme je le disais tantôt et si l'avocat ne se sent pas à sa place au palais de justice forcément les justiciables eux aussi vont en pâtir voilà il est également là Joseph Espoir-Billon bonsoir Joseph Espoir-Billon bonsoir vous êtes promoteur de j'aime le Cameroun vous aimez votre pays c'est bien cela absolument nous pensons qu'aujourd'hui avec toute la crise que nous traversons vous pensez qu'il y a des gens qui n'aiment pas le pays surtout la crise sociopolitique actuelle il est indispensable que nous trouvons ce qu'il y a en commun entre tous les partis politiques pour que tous les camerounais s'assient autour d'une même table et discutent d'une même voix on a toujours appelé au dialogue et nous pensons que la voie du dialogue ici c'est que nous trouvons le point commun quelque chose qui est commun entre les camerounais nous pensons que c'est le Cameroun voilà Didier Imcoir lorsque les chefs montent au créneau vous pensez que c'est tard cette sortie vient un peu tard pour vous vous avez demandé où était-il depuis en politique il n'est jamais tard pour bien faire oui ça c'est un acquis j'ai reçu le document ça fait six pages je l'ai lu à bout pour point je dirais que depuis 1960 jusqu'à nos jours les différents gouvernants se sont toujours appuyés sur des entités extra-politiques pour la sauvegarde ou bien pour protéger leur pouvoir quelles sont ces entités extra-politiques c'est l'armée c'est les chefs traditionnels et c'est la religion ça c'est un fait et cela me rappelle tout récemment la sortie du professeur Jean-Antoné qui a fait le tour qui a fait le tour des chefferies pour annoncer son parti politique et vous vous souvenez aussi la ruée des princes du pouvoir des rocates du pouvoir de l'administration publique qui vont chaque fois se faire adouber et j'apprends même qu'il y a un acteur d'université qui est dans les guisbis je crois dans le long car parce que lui aussi il voudrait être chef qu'est-ce que les gens recherchent la question peut se poser autrement bref c'est pour dire que le sortier n'est pas quelque chose de hasard lorsque vous lisez à l'envers et à l'endroit ce document d'abord la première chose que j'ai remarqué que j'ai observé et que j'analyse je ne voudrais pas faire une étude sémiologique du texte je n'ai pas l'expertise mais le bon sens me permet de comprendre quelque chose quand je dis la chefferie traductionnelle rempart du peuple ça veut dire qu'après ça il n'y a plus rien et puis là à la cinquième je crois à la cinquième page sur la dernière page il est écrit nous suggérons en plus une reconnaissance de la légitimité gouvernementale par l'opposition dite radicale afin de décrisper la scène politique et créer ainsi une ouverture de concertation je crois que c'est ces deux phrases là qui vont faire vraiment jaser parce que si l'opposition radicale je ne sais pas quelle est l'opposition radicale mais je sais qu'il y a une crise politique parce qu'il y a le professeur Camteau président national du MRSC qui jusqu'à présent ne reconnaît pas la légitimité du président Paul Biya qui a été élu et puis le conseil constitutionnel l'a proclamé comme le président de la République jusqu'à aujourd'hui contexte la légitimité dans ces deux phrases là c'est un message à celui qui conteste la légitimité de l'ordre régnant officiel et légal pour dire quoi pour dire que l'égal est légitime quoi pour nous pour dire que cette sortie on nous apprend dans les académies de sciences politiques respecte un principe que je vais mobiliser ici c'est le principe du décentrage recentrage c'est à dire il y a beaucoup de choses qui n'ont pas marché et puis les chefs viennent au recentrage vous comprenez vous comprenez très bien que s'il y a une reconnaissance dès demain la légitimité du président d'hier c'est une barrière qui tombe la crise politique parce que ceux qui disent que le Cameroun n'est pas traversé par une crise politique honnêtement ne sont pas sérieux parce que lorsqu'il y a un candidat qui conteste une élection qui après ça fait des marches fait neuf mois en prison qui conteste non il faut humblement accepter qu'il y a une crise politique et cette crise peut en tenir d'autres crises donc moi je pense que si on écoute les chefs traditionnels de l'Ouest et que dès demain il y a une reconnaissance de la légitimité ceux candidats reconnaissent la légitimité des chefs de l'Etat ce sera un pas de plus et cela peut ouvrir la porte à d'autres négociations la crise sociopolitique la crise économique la crise sanitaire et cela peut nous amener vers une décrispation de l'environnement sociopolitique dont on a besoin donc on va vers la confiance populaire vers la construction nationale durable vers ce que d'autres appellent le contrat un nouveau contrat social voilà maître Désiré Cicati vous avez également lui attentivement cette suggestion des chefs traditionnels de l'Ouest une reconnaissance de la légitimité gouvernementale par l'opposition dite radicale afin de décrisper la scène politique et créer aussi une ouverture de concertation votre sentiment déjà je me suis rendu compte quand je suis venu sur votre plateau que la quasi-totalité des intervenants n'était pas là sous les casquettes politiques dont je pensais à un certain instant que forcément chacun d'entre nous ferait quand même l'effort de mettre les considérations partisanes au-dessus du débat quand j'écoute monsieur Imkua avoir cette mémoire assez sélective après la lecture d'un document pourtant facile à lire j'ai envie de dire que je me pose la question de savoir si le document de six pages qu'il a entre ses mains est le même que j'ai lu mais ce qui est certain c'est que je pense que c'est le même maintenant il faut quand même avoir l'honnêteté intellectuelle lorsqu'on a lu un document de pouvoir le restituer dans toute son entièreté ce qu'il a dit est vrai les chefs traditionnels ou bien le conseil des chefs traditionnels de l'ouest a fait allusion à l'opposition radicale bon je ne veux pas rentrer dans un conseil d'intention parce que dans un contexte de liberté d'opinion je pense que même les chefs traditionnels ont le droit de percevoir des questions politiques sur un angle qui le paraît qui le paraît normal mais en même temps aussi il faut être capable d'aller plus loin dans ce qu'ils ont dit parce que je pense ce qui m'a d'ailleurs impressionné dans la déclaration de ces chefs traditionnels c'est qu'ils ne prennent pas position seulement sur un plan politique ils sont allés même sur les questions sanitaires où on voit par exemple qu'ils demandent au gouvernement oui oui ils demandent d'accentuer les mesures de lutte contre la Covid-19 d'accentuer également de mettre sur pied les moyens pour une couverture sanitaire universelle il y a également dans cette correspondance-là des recommandations à caractère économique par exemple où on dit que l'État ne doit plus il suggère à l'État de ne plus indexer l'impôt des sociétés notamment les petits et moyens d'entreprise sur le chiffre d'affaires sur le chiffre d'affaires et de le faire sur le bénéfice il demande également de mettre sur pied des moyens pour favoriser l'industrialisation locale pour que le Cameroun ne soit plus dépendant donc en fait il y a beaucoup tout un chapelet des suggestions qui ont été faites je disais ça à l'entame de mon propos tout simplement parce que à écouter M. Imkua j'ai l'impression qu'il a été volontairement sélectif dans son exposé dont je suis impressionné il faut le dire il faut impressionner et quand même satisfait qu'à un certain moment nos chefs traditionnels qui sont au demeurant des compatriotes comprennent pour certains parce que je dis pour certains parce que à un certain moment on avait quand même l'impression qu'il y avait un certain nombre assez isolé de chefs traditionnels qui prenaient des positions je peux dire humanistes parce que si je dis républicaine donc on dirait que non la position républicaine c'est celle qui correspond à la vision du régime donc il y a un certain nombre de chefs traditionnels qui donnaient l'impression d'être isolés aujourd'hui on voit que c'est le conseil des chefs traditionnels de l'ouest c'est à dire que c'est l'organe qui est habileté en fait c'est l'organe ce sont des gens désignés par les chefs traditionnels de l'ouest pour parler en leur lieu et place donc ce qui veut dire que le contenu de cette déclaration engage voilà tous les chefs traditionnels qui reconnaissent avoir donné un mandat à ceux qui ont parlé donc je suis je suis quand même content de voir parce que monsieur Imkoua ce qui ne dit pas c'est que les chefs traditionnels ont aussi dit que l'action militaire pour le règlement de la crise anglophone a montré ses limites et qu'il faut recourir à un autre moyen de règlement de la crise et ils ont suggéré un dialogue inclusif où chacune des parties belligérantes sera habilitée à choisir ses représentants c'est écrit là-dedans il faut aussi le dire pour que les Camerounais le comprennent parce que je me suis persuadé que tout le monde ne va pas lire ce qui est là-dedans donc je il faut également ajouter qu'au-delà des solutions politiques qui sont proposées j'ai quand même noté que nos chefs traditionnels sont en train de se départir un peu de cet habillage qu'on veut leur conférer c'est-à-dire que c'est seulement les gardiens de la tradition moi j'ai remarqué qu'on a là des chefs traditionnels qui ont quand même la vision économique parce que tout ce qu'ils ont proposé en termes de réformes de suggestions pour les réformes économiques ce sont des propositions qui en son temps avaient déjà été faites par exemple par des organisations patronales telles que le GITAM TEC et CAM et tous les autres donc je pense qu'aujourd'hui à travers ça il faut être capable de se surpasser il faut dépasser le concept du parti politique de l'appartenance politique pour faire en sorte que nous pensions d'abord à la nation et puis toujours pour penser à la nation pour apaiser notre pays je pense que les chefs ils disent bien dans leur déclaration qu'il faut convoquer une assise entre les différents acteurs politiques une discussion pour aboutir par exemple à une loi électorale consensuelle et ça correspond exactement à ce que nous particuliers du moins le MRC a toujours réclamé c'est à dire une discussion entre acteurs politiques comme ça se fait dans toutes sociétés démocratiques normales et bien pour convenir d'un environnement électoral consensuel parce qu'il ne faudrait pas oublier que si vous regardez même les raisons lointaines de la crise anglophone vous allez voir que quelque part il y a un problème de légitimité des personnes qui sont supposées parler au nom de la population anglophone donc si vous avez un problème de légitimité des représentants je pense que ce problème ne peut être réglé qu'à travers des élections crédibles dans lesquelles les populations se reconnaissent et ce qui est valable pour les populations de nos régions anglophones est également valable pour les populations francophones donc je pense que il faut savoir dire c'est bien quand c'est bien fait il me semble que si on regarde bien ces chefs traditionnels beaucoup d'entre eux ont souvent affiché leur appartenance politique pour le RDPC aujourd'hui je suis content de voir qu'ils sont en train de suivre exactement ce que le sultan Ibrahim Bouboudiola avait dit à l'introduction de son discours lors du grand dialogue national en parlant de la nécessité de l'alternance de la révision de la constitution pour la limitation des mandats voilà Joseph Espoir-Billon pour vous cette voix qui s'élève du côté de l'Ouest qui vient des chefs traditionnels est-ce qu'elle pourra porter Serge Alain permettez-moi de revenir tout à l'heure sur un point qu'a relevé M. Ticati ici je voudrais dire ici que dans ce plateau nous sommes tous dépourvus des casquettes politiques et je l'ai dit aussi justement ceci voudrait dire quoi ceci voudrait dire que nous sommes à la base des Camerounais et nous voulons l'intérêt de notre pays et c'est pour cette raison là et uniquement pour cette raison que nous tous ici nous allons converger vers l'intérêt général qui est celui de notre pays et je veux saluer et je me dis qu'il n'y a jamais trop tard pour que des actions comme celles-ci soient menées voir le conseil des chefs traditionnels de l'Ouest se prononcer de manière aussi intelligente je pense qu'ils ont eu des expertises ils ont forcément consulté des gens mais bon voilà je ne suppose pas qu'ils ne sont pas aussi intelligents mais je veux dire c'est un travail suffisamment maturé c'est un travail bien pensé c'est un travail mieux outillé pour pouvoir permettre des perspectives plus radieux pour notre pays et c'est à saluer maintenant je voudrais dire une chose nous à l'association GEM de Cameroun nous avons la promotion des valeurs donc on va faire penser que si l'état du Cameroun commence au moins à considérer les chefs traditionnels au-delà des auxiliaires d'administration qui sont cela c'est un bienfait énorme parce qu'il faut savoir une chose ce qui est idéal ce qui est meilleur pour l'homme c'est ce qu'il est parce qu'il devient et pour le Cameroun ce que nous étions avant la colonisation c'est ce que nous sommes c'est ça même l'être c'est ça qui fait notre essence naturelle à partir du moment où nous ne pouvons pas revenir dans nos origines dans notre culture il nous sera très difficile de pouvoir nous en sortir dans cette mondialisation récemment encore le président Trump disait l'avenir appartient aux patriotes et non aux mondialistes et j'ai envie de dire pour ceux qui se pensent ou ceux qui se croient comme mondialistes vous risquez d'être apatrides nous nous sommes fiers d'être camerounais nous nous vantons la nationalité camerounaise nous avons donc besoin de continuer à avoir un pays et pour que nous continuions à avoir ce pays il est urgent et même indispensable qu'il continue d'exister mais pour qu'il continue d'exister il faut que les minorités soient prises en compte on va beau dire ici au Cameroun qu'il y a 90% de ceux qui sont plus doués plus intelligents qui connaissent tout qui passent tous les concours qui réussissent toujours à avoir tous les postes dans ce pays qui finissent toujours par rafler toutes les médailles qui ont toujours tout qui trouvent la faveur et la grâce du président de la république ces 10 autres pourcents qui sont les plus stupides les plus bêtes les moins intelligents et les moins sages je pense qu'il faut indispensablement que le président prenne en compte cette minorité et c'est ça qui permettra le moment venu qu'il y ait un partage équitable des biens de notre pays que chaque Camerounais soit fier de dire que je suis Camerounais parce que je prends l'exemple j'ai souvent l'habitude de prendre l'exemple des Etats-Unis pour un américain la première chose qui sort de sa boue c'est que que Dieu bénisse les Etats-Unis maintenant pour les Camerounais pour le Camerounais normal la première chose qui devrait sortir de sa boue c'est que Dieu bénisse les Camerounes je suis souvent sidéré à parfois choquer de voir des Camerounais de la diaspora fouler il y a mon collègue Eric Fopossi qui je rappelle tous les jours que Dieu bénisse le Cameroune Eric Fopossi je le bénis aussi je prie que Dieu bénisse aussi Eric Fopossi mais je voudrais dire un truc ici c'est que en fait lorsque on fout le pied les emblèmes de la nation c'est un déni personnel alors ça veut dire on se considère comme un apatrite on considère qu'on n'a pas de pays on n'a rien et la mondialisation que les gens prônent et que les gens appellent de vive voix nous ferons avoir un sens que si on vient de quelque part nous sommes tous Camerounais parce que moi je suis du centre quelqu'un d'autre ici est peut-être de l'ouest et quelqu'un d'autre peut-être du sud c'est ça qui fait que nous sommes Camerounais au-delà du centre il y a ceux qui sont du Yon et Kélé ceux qui sont du Mbam ceux qui sont de la Léquier de la Mephoa de la Mephoa c'est mon cas il y a ceux qui sont de Ezeka il y a ceux qui sont de Matom de Maca et même dans ceux qui sont de Ngamapouri il y a ceux qui sont d'Oktok il y a ceux qui sont d'Oktidji en fait c'est pour dire qu'en réalité nous ne pouvons être une nation que si nous partons d'une famille chaque enfant a un père et une mère c'est des sens eux-mêmes de l'humanité si nous partons de notre famille nous pouvons aller à cette globalisation mondiale qu'on veut nous conseiller il est indispensable que nous ne pouvons pas nous en passer il y a un seul monde entier et tous les humains sont appelés à y vivre si nous devons vivre dans ce monde entier le partagé de manière consensuelle et paisible il est indispensable que nous nous respections mutuellement mais surtout que nous protégeons les valeurs que nous avons un Camerounais ne saurait s'identifier en dehors du Cameroun sans le verre jaune sans le drapeau sans les emblèmes sans toutes ces choses-là je veux bien qu'on dise que le gouvernement actuel gère très mal je n'ai pas l'expertise pour démontrer le contraire mais je veux qu'on sache une chose c'est que l'offre qu'on va les remplacer c'est le même verre jaune qu'on va conserver lorsqu'on va les remplacer c'est les mêmes armoiries c'est les mêmes seaux c'est les mêmes valeurs qu'on va continuer à guider il est indispensable pour n'importe quel Camerounais que nous protégeons les valeurs comme le droit d'hénais qui sont les valeurs de nos coutumes que les chocs traditionnels nous ont toujours légué qui nous ont transmis que nous protégeons les valeurs comme l'égalité des chances parce que c'est sur la base des égalités des chances que n'importe quel enfant peut espérer avoir un concours comme celui de l'éname comme celui de l'école normale comme celui des politèques si au jour d'aujourd'hui il va falloir que mon papa ait 10 millions pour que j'espère avoir le concours de politique ou celui de l'estique ou celui de l'éname c'est clair que les enfants des vendeurs de plantains ou alors je ne sais pas moi des vendeurs de la souvergne qui ne cherchent que le niama comme un artiste à chanter dernièrement ne ronde pas la chance pas seulement les vendeurs de plantains parce que je suppose que ceux-là ne ronde pas facilement 10 millions il faut vendre suffisamment de régimes pour espérer avoir 10 millions c'est pour ça qu'il est important ici que nous prenons la méritocratie la méritocratie que je suppose au temps de M. Cicadier était le seul critère pour pouvoir accéder au barreau si aujourd'hui il faut avoir un parent on peut espérer être avocat si aujourd'hui il faut avoir je ne sais pas moi toutes ces choses-là qui ont foutu la morale en l'air je veux ici inviter chaque citoyen camerounais chaque responsable qu'il soit ministre qu'il soit journaliste comme vous qu'il soit écologiste comme Didé Gimkwa qu'il soit avocat comme maître chaque fois que vous appelez à prendre une décision pensez d'abord au Cameroun pensez d'abord que le Cameroun est plus important que votre propre vie c'est alors là que vous prenez la décision importante sinon chaque fois que vous mettez vos intérêts vos propres intérêts ou alors les intérêts de votre corporate ou de votre organisation vous ferez au pire les intérêts du Cameroun et vous ne serez plus rien votre existence n'aura pas de signification voilà Président Mokagé pour vous ces propositions faites par le chef traditionnel en vue de décrisper le climat socio-politique au Cameroun vous paraissent c'est convaincant ? mais lorsque c'est porté quand même par l'autorité traditionnelle traditionnel c'est quoi l'autorité c'est qu'il y a un coûté ma attention c'est le fait c'est qu'il y a un de décrisper il y a un coûté ma attention c'est qu'il y a un le chiefs j'ai dit c'est qu'il y a un de la fondation de ce qui est aujourd'hui Cameroun nous ne devons pas pas que pendant le du Germain du Dallois la treaty c'est mentionné c'est qu'il y a un si Cameroun a une une union avec germany ce qui a un et qui ce qu'il y a qu'il y a de la fondation c'est qu'il y a de la fondation que germain traduces comme Edouard Chimit and Johannes Vos met with King Bell and Aqua on the 12th of July 1884 and who were these people? They were chiefs and now when these chiefs are coming today, they feel that there is something wrong somewhere. That is the first aspect that caught my attention. The second aspect is the fact that they say that they are mindful of the fact that they are custodian of tradition and that they need to protect social cohesion and they say they are regretting the fact that widows and children are being killed every day. They insist that they do not have any political or religious stance. When you look at the crisis that has been ongoing, I think that is what actually caught my attention. If you look at the crisis that has been ongoing, let us be very honest. Those who have had to suffer more are children and women. It means that these custodians of tradition, because a traditional ruler is the father of a people. Now, the fathers of the West region, like most fathers in other regions who have spoken before, like he cited, the case of a Ibrahim Joel. Now, they are feeling that a lot of things are going wrong in Cameroon. There is nobody like like he was saying, the mayor. I think that there is nobody who hates Cameroon when it comes to the idea, Jemlo Cameroon. Nobody hates Cameroon. But the issue is, when there are certain things that are not going on well, you don't say it because you hate Cameroon. You are just saying it because you feel that when a child is hungry, give that child food. Because, there has been, if we are into where we are today, Serge, look at what we are today. Four years, children are killed every day, schools are not going on the way they are supposed to be, women are widows. Look at the displacement, look at what is ongoing on. So, the chiefs feel that it is high time that the political powers, all those that matter in the country, accept and acknowledge that there is a problem. Accept and acknowledge and call for a dialogue. And this dialogue, in the statement they wrote, they said, it should be with people who have demanded. When we talk of mandate, it means that when we look at the crisis for rain standards that is ongoing in the two regions of Cameroon, we know those who can speak for the northwest and southwest in us. It's very clear. Even the regime is not ignorant of those who can speak for the people. So, when they come... It's a good key, because the Cardinal Tumi has tried. So, you know who can speak in the name of the population of the north-west and the south-west? Not quite. Not quite. Not quite. I think that Cardinal Tumi is someone who I respect a lot. His idea was not to speak for the people. When Cardinal Tumi brought the idea of the all-anglophone general conference, the objective was... Correct. ...was to bring together the belligerent factors, the government, the separatists, the federalists, and those who want decentralization. Non. Sit on a table. On veut désigner ce qui devait... des interlocuteurs. Correct. objective was to bring all of them together. Avec les propositions. Correct. It failed. But I think that today, let us be honest, I think that today, we're not those who can speak for the people. We're not ignorant of that. Everybody... Those who spoke during the major national dialogue, let us be honest, a majority of them did not have the mandate of the people. A majority of those who headed commissions were either present ministers or ex-ministers. And a majority of these people don't actually, in what I'll call, do not master the terrain. Because that's what we call a master of the terrain. There are those who know the realities in the Northwest and the Southwest. There are those who know what is ongoing every day. And when they come forth and they say, okay, we think that the crisis for us to solve it is like this. Embrace the idea. Nobody celebrates when there are killings. When they kill their children in Kumba, nobody will be happy. Irrespective of where you stand, there is nobody who celebrates when children don't go to school. It means that at the end of the day, we have one objective. An objective is to see how to bring peace. And I think that the chiefs of the West region says, the paths that be, if they have not seen this document, then I encourage them to look for the document. Go through the points. Because when I read through the document, they don't have any political affiliation. It is very true that some persons, because even when I was discussing with some few colleagues and even some few friends, it's very true that some people already put in a question mark from where the chiefs come from. Because there are people who always want to associate a political party to a region. And since tribalism is the order of the day now. And now there is already a question mark why the chiefs of this region, why not this? But I think that that should not be the order of the day. Pourquoi vous voulez l'empêcher de ce sont des Camonais et peuvent s'interroger et peuvent sortir à tout moment? Sure, I think that they are entitled to your opinion. Pourquoi demander l'origine? No, I think that they are entitled to your opinions, Serge. But the bone of contention here is when you read through a six-page document given by these chiefs, I think that an honest Cameroun, even those of the regime, those who are in power, the party in power, they will agree that there is in no way they are partisan. They touched the things where they are supposed to be. they have been talking about the coronavirus. It means that... Voilà, ils ont fait le retour au crise. And they have been encouraged the government that the idea that has been brought over by Monseigneur Cléda, that the government should buy the idea. So when you look at it and even look at the economic stagnation of the country and they propose so many things, look even at the crisis. There is no way... Le président avait encouragé dans son discours toutes les initiatives Camerounes. It's true, it's true, but we have not actually seen Samuel Cléda's idea being sold the way we're thinking. We're thinking that seeing it is one made in Cameroon, seeing it is from a Cameroonian, we're thinking that they could encourage Cameroonians to go thwart it. But I want to feel that, like I said before, Serge, what I looked all true on the chief's head. At one moment, they even talked about artisanal bombs. A recent one was here in Bonnaberry. It means that they have given a resume of Cameroon. They have looked from Cameroon all true. And they even took us right to 12th July 1884 to 2020. Where did they go wrong? They didn't go wrong. They love Cameroon. And we should reiterate that these are custodians of tradition. At one time, when you heard me on this platform, Serge, I said this. The chiefs of the West region who are chiefs of the grass field because West and the Northwest are all grass field. You don't buy chieftains in these regions. It is something that it is not what I call meritocracy because it's not a competitive example. when these people who have the mandate of the tradition stand up and cry for the children who are killed every day and cry for the women who are killed every day and cry for innocent Cameroonians who are killed every day, somebody somewhere should think that it is time to accept that there is a problem. And to answer the resistance aspect, they said, they said, the military aspect in the Northwest and the Southwest has shown in limitations. we all are not ignorant of the fact that a special commission that was put in place by the head of state showed and proven that it were the military that killed Cameroonians in Galibou. It means that they have their excesses as well as those who also carry arms in the other area. They are calling for an end. And I think that the proposals that have given are the proposals that so many Cameroonians have given before now. If we could embrace them, then we may come out of the crisis. Didier Imkwag. D'abord, je voudrais vous féliciter, Serge, de nous avoir libérés de la dictature des partis politiques. Les partis politiques sont des minorités agissantes. Je crois, il y a même une étude qui a été faite par une ONG basée à Yaoundé qui a pu démontrer que les partis politiques représentent à peine 13% de la population elective. face à la minorité aux minorités agissantes parce qu'il y a plusieurs partis politiques, il y a ce que le président Nixon appelait le great silence of the majority. La majorité silencieuse. Et lorsque vous nous invitez ici en nous débarrassant de la casquette de partis politiques, vous faites parler la majorité silencieuse. C'est pour ça que je pense et je souhaite que la déclaration des chefs de l'Ouest puisse irradier l'intelligence des autres chefs du Cameroun parce qu'il y a une structure nationale, le Conseil national des chefs traditionnels du Cameroun. Il ne faudrait pas que ça se limite seulement dans la zone de Grasseville. Déjà, l'appel est déjà quelque chose de formidable. Il faut que cela puisse irradier l'intelligence des autres chefs et que le Conseil national des chefs traditionnels qui est présidé par son excellent M. le ministre Ayatou, chef traditionnel aussi, je crois, puisse prendre position. Et vous savez, en temps de crise, en communication de crise, il y a une très grande différence entre dialogue et débat. Les deux mots-là ne signifient pas la même chose. Dans le débat, les acteurs, les protagonistes du débat, il y a tout quelqu'un qui doit gagner. Mais dans le dialogue, chacun met son égo dans sa baisasse, entre parenthèses, pour que le Cameroun gagne. C'est là où je suis parfaitement d'accord avec le maire Billon, avec son nouveau concept que je soutiens beaucoup. Et je lui demande de rejoindre le patriotisme écologique parce que ça rentre dans les mêmes objectifs en disant que le dialogue, c'est tout le monde qui gagne. Parce que c'est le Cameroun qui gagne. On ne doit pas poser des conditions pour aller au dialogue. C'est pour ça que je dis que cette perche tendue doit être saisie. Il faut la saisie. Il ne faut pas qu'on rentre dans des considérations politico-politiciens tout simplement parce que certains peuvent perdre. Je ne sais pas. Vous savez, on perd toujours quelque chose lorsqu'on va vers le dialogue. Parce que si on ne perd rien, on reste un jusqu'au boutiste. Et là, c'est le pays qui va ne gagner rien et la crise va s'enliser. On a plusieurs crises. On a à l'extrême nord, beaucoup à râmes. On a les incursions à l'est. Et puis, on a le euro. Ça fait quand même quatre ans, ça dure. Et puis, notre économie presque à terre, nous sommes tous malades. Il faudrait que ceux qui nous écoutent, parce que cette déclaration a un destinataire, je crois que c'est le président de la République, il faudrait qu'on lui accorde une oreille attentive et qu'à partir de là, qu'on l'exploite et qu'on démarre pour un nouveau dialogue inclusif comme eux-mêmes ils l'ont dit dans leur déclaration. Mais, après, Joël Moukage a dit tout à l'heure que tout ce qui est là, c'est des choses déjà entendues. La différence, c'est quoi ? C'est parce que cette fois-ci, c'est porté par... bien sûr, je pense, je pense. Il y a aussi ça. Vous et moi pouvons dire la même chose, mais chez moi, on ne considère pas mes chevaux. C'est ça aussi la star mania. C'est quand même des gens qui sont garants des us et coutumes. Et je vais vous raconter une histoire. Moi, j'étais à Lara. Nous sommes à l'extrême-nord dans le Mayokani. Je suis allé voir le chef de Villa Lara qui est un ami. Il est conseiller municipal à la mairie de Kailé. C'est un jeune comme Guillaume. Lorsque je suis entré, nous discutions des problèmes d'énergie parce qu'à l'heure où je vous parle, le grand noir presque est dans l'obscurité, il n'y a pas de lumière et dans cette zone, dans son village, il n'y a pas assez de lumière ce qui fait que les jeunes garçons, les jeunes filles, ça donne à des activités illicites, à la boisson, à la bovrerie parce qu'il n'y a pas d'électricité qui peut leur permettre de faire des petits travaux comme la réparation des téléphones. Donc nous discutions sur les stratégies pour exploiter l'énergie solaire pour son village et subitement, j'ai vu un ministre entrer. Première réaction, il s'est déchaussé. Il s'est déchaussé. Il s'est assis sur le tapis pendant qu'il discutait avec le lamido. Les pieds nous... Donc vous comprenez que quel que soit qu'on soit chaud, c'est ça la tradition chez nous au Cameroun. Je ne sais pas s'il y a encore des sociétés traditionnelles assez fort. Tous les sociétés traditionnelles ont quand même un chef. Et à chaque fois, vous savez le président bien, c'est le nom des nombres. Il est même le fond des fonds. Donc à chaque fois qu'un ministre rentre dans son village, il devient le citoyen normal. Lorsqu'il va voir son chef, il est obligé de respecter les us et les coutumes de la communauté. Donc moi, je pense qu'il faut saisir cette perche tendue par ses majestés, par leur majesté, le chef traditionnel, et engager un débat inclusif pour qu'on sorte de ces différentes crises-là, pour qu'on construise cette nation du rap, pour qu'on construise, pour la confiance, et comme dirait quelqu'un ici, pour qu'on rétablisse un nouveau contrat social. Voilà, maître Sicati, est-ce que cette perche tendue par le chef traditionnel de l'Ouest peut porter, peut se limiter au chef traditionnel ou bien il faut que ce soit une affaire nationale ? Il a dit que peut-être le Conseil national des chefs, pour que tout le monde se mette à table, pour que ça ait plus d'impact ? Non, Serge Alain, j'ai envie de dire qu'on n'a pas besoin de mettre sur pied une procédure complexifiée pour comprendre ce que ces chefs ont dit. Je pense que lorsqu'on est un être humain, il faut aussi avoir souvent l'humilité de reconnaître que ce que quelqu'un vous a dit est bon, même si la personne n'était pas forcément accompagnée par plein de monde. vous voyez, je ne suis pas d'accord de discuter de la déclaration de ces chefs traditionnels de façon abstraite parce que quand je parle de façon abstraite, c'est un peu comme si on s'abstenait de s'adresser directement ou bien de nommer directement les personnes à qui les chefs traditionnels s'adressent. Excluer la politique de cette déclaration-là signifierait qu'en fait on se retrouve dans un environnement où les chefs ont parlé mais on ne sait pas qui sont ceux qui vont implémenter les suggestions. Parce qu'il ne faut pas oublier une chose, le mécanisme de la dévolution du pouvoir au Cameroun est politique. Ça veut dire que vous ne pouvez pas arriver au pouvoir au Cameroun si vous ne passez pas par les élections. Et nous savons tous que l'une des raisons de la crise sociopolitique que le Cameroun connaît depuis un certain nombre de temps, c'est ce verrouillage du système électoral, c'est l'environnement électoral qui n'est pas consensuel. D'ailleurs, je ne vois pas comment est-ce qu'on pourrait détacher la déclaration des chefs traditionnels de la politique alors qu'eux-mêmes disent que pour redonner un nouvel élan au Cameroun, il faut mettre sur pied de façon urgente un cadre de concertation entre le parti au pouvoir et les partis de l'opposition. Donc je pense que lorsque vous lisez d'ailleurs leur déclaration, ça fait partie des premières suggestions qu'ils ont émises. Bon, le problème du Cameroun c'est ça. Et dans l'entame de mon propos, quand j'ai pris la parole à l'Essala quelques instants, je pense que j'ai parlé du sultan roi de Bamoun Ibrahim Bonbonjoïa. Ibrahim Bonbonjoïa avait dit le véritable problème au Cameroun, c'est le problème de la gouvernance et de la limitation de mandat. Donc il ne faut pas contourner, il ne faut pas chercher comme certains disent souvent de midi à 14h pour comprendre que les chefs traditionnels sont en train de s'adresser à ceux qui sont à la manette de la gouvernance au Cameroun. Ceux qui sont à la manette de la gouvernance au Cameroun, c'est le régime C'est le régime des Yaoundé. Ne rentrons pas dans ce genre de débat où on vient ici dire des évidences. Par exemple, susciter le patriotisme du Camerounais, pour moi, c'est susciter quelque chose qui est acquis d'avance. Parce que que ce soit les Camerounais de la diaspora ou les Camerounais qui sont ici, les Camerounais aiment leur pays. Pour ceux qui ont souvent l'habitude de voyager, quand vous rencontrez les Camerounais de la diaspora, je peux vous dire que les Camerounais font partie des Africains qui régulièrement pensent à rentrer chez eux, visiter leur pays tout le temps. J'ai rencontré des peuples africains qui passent des années en Occident, sages à me mettre les pieds chez eux. Donc, les questions de patriotisme, c'est des questions qui sont basiques. La Camerounité, c'est quelque chose de fondamental, je dirais même de congénital chez le Camerounais. Le Camerounais aime son pays. Maintenant, il ne faut pas tuer le sentiment de revendication légitime en élevant les questions patriotiques qui, en réalité, sont déplacées. lorsque un Camerounais de la diaspora dit par exemple qu'il se plaint, qu'il n'est pas content parce qu'au Cameroun, il n'y a pas une véritable démocratie, les élections sont des élections qui sont truquées, il y a la gabégie, la corruption, je ne pense pas que le fait pour lui de dénoncer ça signifie qu'il s'attaque à son pays. Il ne faut pas faire des confusions. Et c'est là où je dirais que je ne suis pas d'accord avec M. Le Maire-Billon. Il faut souvent faire ça. Il faut faire la part des choses parce que lorsque vous présentez la question comme ça, je pense qu'on rentre dans une sorte de banalisation de la revendication. On va se retrouver dans un concept où vous êtes en train d'indexer des gens sur des problèmes qui, en réalité, ne les intéressent pas. Le Camerounais n'a pas un problème de déficit de patriotisme. Les Camerounais aiment leur pays, mais les Camerounais n'aiment pas la façon dont leur pays est gouverné. Aujourd'hui, est-ce qu'il est normal que ce soit les chefs traditionnels qui viennent dits au régime de Yaoundé qu'il faut donner une nouvelle orientation à la crise anglophone en mettant de côté l'action militaire ? Oui, on revient parce que dans un instant, le journal de 20h, une passe de pub et vous allez retrouver Cédric Noufélé pour le 20h. Retour sur le plateau, deuxième partie et qu'il n'en soit le débrief du journal, toujours en compagnie de maître Désiré Sikati, Prince-Duel Mukage, DJ Yemkwa et Joseph Espoir-Billon, Joseph Espoir-Billon, Diego Armando Maradona pour vous. Quel souvenir ? Une légende ? Je ne vais pas parler de souvenirs, je ne pense pas vraiment l'avoir suffisamment connu, mais je crois de mémoire d'enfant, ce qui se dit que Diego Armando Maradona c'est une légende incontestée. Franchement, il y a des gens qui trouveront toujours à dire ce type d'étoile parce que pour moi, Diego Armando Maradona, au niveau de Cameroun à l'échelle africaine, c'est un Samuel Eto'o. C'est quelqu'un qui, au moment venu, quand il ne sera pas là, je pense que trois jours de deuil au Cameroun, ça sera insuffisant. Pour Samuel Eto'o ? Oui, je pense que pour Samuel Eto'o, trois jours de deuil national, ça sera insuffisant. Non, on n'en est pas encore. Toutefois, je voudrais reconnaître ici et même incliné devant la légende qu'est Diego Armando Maradona sur le plan footballistique mondial. Diego Armando Maradona n'appartient pas seulement à l'Argentine, c'est d'ailleurs pourquoi c'est la seule raison pour laquelle ici, sur ce plateau, nous pouvons parler de lui comme si c'était un Camerounais qui s'en est allé. Et je suis certain d'une chose, c'est qu'il y a beaucoup de Camerounais en larmes aujourd'hui dans notre pays, du plus petit au sommet de la nation. Voilà, Didier Imcolle pour vous, Diego Maradona, vous l'avez vu jouer quand même. Oui, moi je l'ai vu jouer évidemment à la télé. J'ai quand même trois choses ou trois dates. D'abord en 4 ou 26, j'avais regardé ce match en cas de finale contre l'Angleterre avec sa main. Bien longtemps après, il avait dit que, il avait dit parce qu'il n'est plus, il ne vit plus, que c'est un humain de Dieu qu'il avait créé. Donc c'est une expression qui est tout resté un mystère et puis le côté mystère fait aussi l'identité des stars. Il y a aussi le match d'ouverture en 90 comme moi, Argentine. J'ai eu la chance dans le cadre du Chan parce que je fais partie du secrétariat technique qui prépare le Chan de Cannes 2021. J'ai eu la chance de rencontrer des joueurs qui ont joué contre Maradona et anciens coéquipés de Lyons indomptables de cette épopée-là. Il y a un qui m'a dit que tiens, lorsqu'ils étaient dans les vestiaires avant le match, c'est vrai que l'interview de Joseph Antobert avait un peu douché l'enthousiasme de certains de leur préoccupé. Je ne vais pas citer le nom. Maradona a pris le ballon, il jonglait le ballon, c'était peut-être pour intimider les joueurs camerounais. Marzeman sur le stade mal lui en a pris parce que nous avons gagné ce match qui est devenu un match presque anthologique avec le coup de tête de Mambiic. Le troisième point que je garde un peu mélancolique, c'est Frasque. d'après sa sortie, moi je pense que sa sortie n'a pas été bonne, si vous me permettez le thème. Les Frasque, la consommation de drogue, alors qu'un joueur comme celui-là devait être un exemple de valeur, ceci s'accompagne au football. Malheureusement, il a animé les chroniques, les passes sportives par des phrases consommation de drogue, les femmes par-ci par-là, l'alcool. Bref, cela peut-être pose un problème de gestion post-carrière. On regarde beaucoup de sportifs comme ça, je parlais comme ça de Mike Tazan, qui gèrent très très mal leur carrière. Qu'est-ce qu'il faut faire de... Bref, si je m'élimine là, ça n'en têche à rien. le talent planétaire de ce grand monsieur de football que nous pleurons aujourd'hui, que son âme repose en paix. Voilà. Dites-moi, M. Sikati, vous qui êtes... connaissez bien, très bien même le milieu du foot, Diego Maradona ses deux visages, l'excellent footballeur et l'après-football, l'après-carrière qui n'a pas toujours été enviable. Je ne pense même pas que ce soit dans l'après-carrière que Maradona a connu des difficultés. À l'époque, après la Coupe du Monde en 1990, c'est l'Argentine qui avait éliminé l'Italie. L'Italie. Là où les problèmes ont commencé. Les problèmes de Maradona ont commencé à ce moment-là parce que quelques temps après, il avait été arrêté par la police italienne pour un problème de drogue. Et depuis lors, je pense que Maradona n'a plus jamais atteint le niveau qu'il avait avant. Bon, néanmoins, ces problèmes-là qui sont un peu une tâche d'huile sur sa vie privée. Pour moi, je considère que Maradona, d'ailleurs, le monde du football considère que Maradona est à côté de Pelé. Ce sont les deux grands joueurs de football de tous les temps. Maradona et Pelé. Il y a certaines analystes de football qui se posent la question de savoir qui des deux est le meilleur. Mais aujourd'hui, même si vous rentrez dans les arcanes de la FIFA, vous allez voir que les joueurs qui, sur le plan de l'histoire, font plus référence au niveau de la FIFA, c'est Pelé et Maradona. À côté de lui, bien sûr, vous avez d'autres pépites qui sont arrivées longtemps après. Mais je... D'ailleurs, les Argentins appelaient Maradona El Pipe de Oro, ça veut dire le gamin en or. Et puis, il a donné quand même beaucoup de... C'est lui qui a permis à l'Argentine d'avoir la réputation internationale, l'équipe de football d'Argentine, d'avoir la réputation internationale qu'elle a aujourd'hui. D'abord, parce que tout le monde, tous ceux qui ont eu... C'est vrai qu'à l'époque, j'étais quand même un petit gamin, mais on avait quand même l'avantage d'être entouré par des gens qui aimaient le foot. Ce qui fait que, bon, forcément, on avait aussi tendance à regarder ce qui a intéressé tout le monde. Et je me souviens que Maradona, pendant la Coupe du Monde 1986, c'était au Mexique. Au Mexique, oui. Il avait véritablement été phénoménal. Vraiment phénoménal. Et lorsque Didier Imko parlait tout à l'heure de ses jonglages lors du match d'ouverture Cameroun-Argentine en 1990, en fait, si Maradona avait été un joueur quelconque, ce jonglage de ballon n'aurait pas impressionné les camerounais. Mais il avait fait justement parce qu'il savait qu'il avait un passé de footballeur vraiment qui était galère. Et l'épaule, hein ? Oui, oui, oui. Et franchement, ce jonglage-là a amené beaucoup de camerounais à se demander s'ils avaient tenu le match 10 minutes. Voilà. Donc, je pense que, malheureusement, c'est aussi le processus naturel pour tout être humain. C'est un joueur qui va rester dans les annales du football, tout comme d'autres grands joueurs comme lui qui sont passés. et c'est vrai qu'aujourd'hui, le football tel qu'il se joue, le style Maradona a tendance à reculer parce qu'on joue beaucoup plus collectif. Maradona avait un style de joueur qui était capable de porter l'équipe sur lui. Ballon au pied, d'ailleurs, quand vous voyez tous les buts que l'Argentine marque en 1986, tous les ballons sont portés d'abord par Maradona. Mais aujourd'hui, malheureusement, le football a changé. cette originalité qui permet aux grands joueurs de toujours émerger là. Et cette originalité n'existe plus. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus collectif. C'est pourquoi vous allez voir que beaucoup de joueurs qui sont capables de garder les ballons dans les pieds, ce n'est pas ce genre de joueurs que les clubs cherchent. On cherche les joueurs qui sont capables de faire en sorte qu'ils ont la culture de la solidarité dans le jeu. Voilà, Prince Juel Mukage. Maradona a gone. Il est regrettable d'Africains lost an icon aujourd'hui. Individually, je ne connaissais pas pas beaucoup. Mais quand j'ai lancé, c'est le monde, c'est l'Africain. Oui, c'est le monde. C'est le monde. En Afrique, en particulier, vous n'avez pas de voir où vous venez de l'arrivée. N'oblique de l'arrivée de l'arrivée. Vous n'avez pas de l'arrivée. de l'arrivée. Je pense que quand j'ai lancé de l'arrivée aujourd'hui, je fais un petit de la fin et je découvre qu'en all aspects de football, au trophées, Maradona a taken nearly all. Maisa est un individu qui a fait quelque chose de l'arrivée. Et quand j'ai lancé, je découvre qu'une chose qui a fait Maradona très spécial est le match Cameroon qui a joule avec l'argent dans les années de l'arrivée. Il a show qu'il n'est pas de l'arrivée. Et il y a un truc qui a pris mon attention contre Maradona ce soir c'est le fact que l'argentin a déclared 3 days de national mourning. And I think that I wrote somewhere and I was saying that it is high time that we borrowed and copied good examples. I think that in Cameroon we are thinking that a legend we are not praying for people to die but we are praying that it should Cameroon like the Lord may say that if it is a day we are not praying for him that he will give more days. But when I looked at 3 days that I have been given to an individual then my mind fell back to something. My mind fell to the 7 children were killed in Kumba it was just a day that was given. And that day was a public holiday which was a Saturday. It goes to tell you that there are so many things that we still take for granted in Cameroon it is never too late to learn. We should keep learning. It is just an individual. Remember that one time on this platform we had to talk about Fue Mark Vivian who is another icon. The memories of Fue Mark what has become of him today doesn't speak well doesn't sell very well. But we keep saying that it's never too late to learn. Maradona has gone. Argentina started already. Just today that he died. Three days of national money has already been declared. Maybe in the days I demand to through the statements légitimes a consensus on the way the politics can administered in the can because I have the impression that what the MRC does in terms of revendications politics is different from what happens ailleurs. If you look at the history of the democracy in the quasi totality africains notamment les pays de l'Afrique noire francophone vous allez voir qu'on est passé pratiquement par le même processus que celui que le MRC est en train de demander au régime c'est à dire que les acteurs politiques s'asseillent autour d'une table et mettent sur pied un système politique qui est consensuel je parle d'un système politique consensuel parce que en réalité on ne doit pas parler de politique lorsqu'il s'agit seulement des questions électorales le Cameroun est l'un des rares pays où le système électoral est déterminé de façon subjective et unilatérale par le régime au pouvoir moi je ne veux pas prendre l'exemple des pays occidentaux parce qu'on me dira que c'est des pays qui sont à des années lumière de nous parce que un pays comme la France a acquis ses premières prémices de la démocratie dans les années 1789 avec la révolution française et que le Cameroun a besoin de beaucoup de temps parce que certains disent que Paris n'a pas été construit un jour mais je pense quand même que lorsqu'on regarde à côté de nous des pays tels que le Bénin le Sénégal le Niger qui sur le plan sociopolitique quand vous regardez l'environnement sociopolitique et même le contexte temporel d'avènement de la démocratie vous vous rendez compte qu'ils ont acquis la démocratie dans les années 90 comme le Cameroun mais entre 90 et 2020 quand même 30 années se sont écolées mais si vous faites le bilan de l'essor de la démocratie au Cameroun vous verrez qu'on est nettement en arrière par rapport à ces pays là qu'est-ce qui peut expliquer que nous soyons en arrière c'est tout simplement qu'il y a cette volonté manifeste de confiscation de pouvoir de constituer des obstacles à l'alternance dans notre pays et aujourd'hui je pense que la déclaration du collectif des chefs traditionnels cette déclaration là doit être comme une sorte de bréviaire pour le régime parce que c'est pourquoi je disais qu'à certains moments il est bon pour ceux qui observent qui ne sont pas les acteurs directs parce que les acteurs directs sont ceux qui postulent à l'élection parce qu'ils veulent des mandats électifs par contre vous avez des acteurs indirects qui sont en réalité ceux qui peuvent proposer des solutions ces chefs traditionnels font partie aussi des acteurs indirects parce qu'ils ont derrière voilà donc je pense qu'aujourd'hui il est question de prendre en considération ces suggestions là parce qu'il faut être honnête de reconnaître que rien de ce qu'ils disent n'est sorcier c'est comme ça que ça s'est passé partout et moi je ne vois pas comment est-ce qu'un pays peut être perpétuellement dans une situation de crise sociopolitique vous voyez dans une situation je pense que le Cameroun a d'autres chevaux de bataille qu'il va falloir sur lesquels il va falloir s'agripper pour avancer c'est pas normal que par exemple vous voyez la crise anglophone on a commencé en 2016 aujourd'hui nous sommes pratiquement en train de rentrer dans la quatrième année mais il n'y a pas eu d'avancée c'est pas normal est-ce que vous trouvez normal que nous soyons encore que le régime soit encore en train de discuter des modalités du règlement de la crise anglophone c'est-à-dire de donner la priorité à l'option militaire alors que que ce soit les organisations de la société civile les organisations religieuses les partis politiques la communauté internationale tout le monde s'accorde à dire sauf le régime de Yaoundé qu'aujourd'hui il faut donner la chance à un nouveau mode de règlement de la crise anglophone aujourd'hui nous avons aussi la chance qu'on a un conseil de chef traditionnel qui vienne dire la même chose tout à l'heure j'ai entendu monsieur le maire dire qu'ils sont en train de dire ce qui a été dit c'est bien de dire ça mais seulement il faudrait ajouter qu'ils disent ce qui a été dit et qui n'a jamais été compris par le régime de Yaoundé voilà c'est ça la précision qu'il faut faire et j'ai dit pour terminer que moi je ne suis pas je n'aime pas que les problèmes soient banalisés parce que vous savez quand une idée est développée il y a deux façons de tuer l'idée vous pouvez décider de ne pas parler de cette idée là tout comme vous pouvez prendre cette idée et l'orienter vers des faux problèmes c'est à dire par exemple pendant que les gens sont en train de revendiquer l'amélioration de leur quart de vie vous voyez que le problème par exemple soit posé en termes de patriotisme pour moi c'est du déviationnisme c'est une sorte de désorientation populaire à la limite volontaire et ce n'est pas bon parce que si nous sommes vraiment épris de patriotisme nous aurons été capables de regarder nos problèmes avec franchise de dire entre nous Camerounais parce que je dis et je répète même si vous voyez un Camerounais qui prend sur lui de brûler le drapeau Camerounais je ne pense pas qu'il brûle le drapeau parce qu'il déteste le Cameroun vous comprenez il le fait peut-être parce qu'il se retrouve dans une situation d'excès de colère qui l'amène à ne pas être capable de maîtriser ses pulsions vous voyez donc c'est pourquoi je disais tout à l'heure à monsieur le maire pendant l'intermède de l'émission que même quand vous avez j'ai souvent vu des gens battre brutalement leurs enfants à la maison ça ne veut pas dire qui déteste ces enfants donc ne prenons pas les épiphénomènes des gens qui se sont souvent attaqués à des armoiries de la République pour dire non c'est ça qui doit être le combat fondamental ok Omer Billon sur cette perception de la décrispation du climat sociopolitique je vais choisir de faire fi de tout ce que maître a dit parce que je suppose qu'on n'a pas suffisamment de temps ici et allons à l'essentiel je ne le dirai jamais assez le combat du Cameroun c'est au niveau de l'éducation civique et morale il faut que les Camerounais apprennent à redevenir patriotiques il faut que les Camerounais commencent à avoir le sentiment de James Afana le sentiment de Ruben Oumiobe de Ossende Afana de Moumié Félix le sentiment de tous ces grands nationalistes qui étaient prêts à donner tout mais alors tout sans exception pour le Cameroun lorsqu'on arrivera là et qu'on ne considérera pas que c'est une distraction parce qu'on rappelle chaque fois aux Camerounais que le Cameroun est plus important que leur propre vie alors là on n'aura plus de problème de démocratie d'équilibre parce que je vais vous dire un truc le problème du Cameroun ce n'est pas les hommes parce que changez les hommes qui sont là mettez vos amis puisque c'est ça en fait la politique du Cameroun se résume au fait où ceux qui sont là on y a trop duré il faut que nos amis aussi montent pour qu'on ait aussi une place au soleil mais tant que la politique va se résoudre à cela où il faudra absolument que c'est mon ami qui soit là alors je vais vous dire un truc qu'on n'avancera jamais moi je pense qu'il faut déplacer le débat plutôt que de travailler dans le sens d'arranger quelques groupements d'amis qui se retrouvent dans des organisations appelées partis politiques il faut travailler pour l'intérêt général il faut travailler pour tous les Camerounais tous les Camerounais n'a dit pas les partis politiques et fait qu'ils ne sont dans aucun parti politique qui ne se retrouvent ni au MRC ni au RDPC ni au PCRN qui va porter leur idéologie qui va défendre leurs intérêts mais qui alors le représente il faut que le Cameroun est au-delà des partis politiques parce que je dis un truc on nous a engouffré dans une sorte de prison qui veut que nos idées soient orientées encadrées et dirigées par un certain leader un gourou comme dans une secte qui nous dit et qui nous donne la conduite à tenir ce n'est que par lui que la vérité vient à partir de ce moment où les gens pensent qu'il est indispensable de toujours tout ramener à la politique c'est pour ça que le Cameroun passe le temps en marquer le pas sur place moi par exemple encore que ma voix ne compte pas il n'est pas trop utile pour mon pays moi par exemple si j'étais l'un des décidés du Cameroun j'amènerais les Camerounais à un référendum pour qu'on annule l'élection présidentielle qui nous prend énormément d'argent chaque élection présidentielle peut vous donner une route quelque part ça ne nous sert à rien de plus combien de temps on a organisé l'élection présidentielle que le président pour lui a toujours gagné mais c'est ce qu'on l'a constaté le fait je pense que le Cameroun a des problèmes plus importants que l'élection présidentielle il y a beaucoup de villages enclavés il y a beaucoup d'endroits où il n'y a même pas d'accessibilité dernièrement encore dans l'arrondissement de Macaques les gens sont morts parce que le bac parce que le bac on ne peut pas l'arranger mais imaginez la quantité de milliards qu'on met dans les élections présidentielles au Cameroun qu'on le veuille ou non il y a des élections qui se passent d'une manière ou d'une autre plus ou moins transparentes c'est les élections locales c'est l'élection municipale c'est l'élection législative et pour bientôt ça sera les élections régionales ces élections qui n'ont aucun intérêt pour ceux qui sont considérés comme étant la main la plus forte de la démocratie au Cameroun et donc j'ai dit l'intérêt du Cameroun au jour d'aujourd'hui c'est de se rassurer qu'il est indispensable que chaque Camerounais soit à l'abri du strict besoin du strict minimum au jour d'aujourd'hui il y a des Camerounais qui peuvent faire trois jours sans manger sans rien mettre dans la dent ça existe c'est pas un bluff faites le tour de aqua alors si vous allez rencontrer des gens qui vont dormir en bordure de la route mais il y a aussi des Camerounais qui vont dans les hôtels qui passent des commandes à hauteur de 100 000 francs qui n'arrivent pas à manger pour 100 francs et le reste finit à la poubelle c'est ça le paradoxe de la vie c'est la vérité mais je vais dire un truc ce qui est indispensable pour nous c'est que nous acceptons que nous sommes les enfants d'une même nation que nous sommes les enfants d'une même mère le Cameroun et que sur la base de la terre qu'on ne peut pas changer moi je suis pour une seule chose un parti politique pour lequel je ne quitterai jamais les limites du Cameroun ne devons jamais changer que ça plaire à un groupe X ou à un groupe Y ça c'est ce que tout le père fondateur André-Marie Bida Amadou Aïdjo Paul Bia et même celui qui viendra après lui personne ne pourra changer le Cameroun profond et mystique qui veut que le Cameroun reste avec 475 2442 km² c'est la seule chose qu'on ne pourra jamais enlever dans ma tête merci vous avez dit Cameroun profond et Cameroun mystique oui ok merci Didier Imco on sort de l'émission oui qu'est-ce qu'on doit retenir de cette déclaration de chef d'abord je dis qu'il faut il faut prendre s'en compte parce que cette déclaration on connait nos destinataires les destinataires évidemment son excellente monsieur le président Bia je voulais dire ceci pour ceux qui ont lu Michel Crozier l'acteur et le système il demande dans ce livre qu'il n'a pas écrit seul il demande dans ce livre que lorsqu'à un moment donné les acteurs de différentes idéologies ne peuvent pas se lancer des passerelles on va vers la rupture après la rupture c'est la guerre nous sommes aujourd'hui au bord de la rupture parce que les gens ne se parlent pas il y a un manichéisme par ce c'est-à-dire j'emprunte ces mots là à monsieur Chalindongo lorsque ça ne vient pas d'un camp on ne l'accepte pas nous sommes dans un ensauvagement abyssal de notre espace politique tout simplement parce que deux partis ont cristallisé ont pris en otage le débat politique il faut moins de condescendance un peu d'humilité accepter qu'on peut servir le pays sans être peut-être chef d'état accepter qu'on peut servir le pays là où on est sans être député sans être mais tout le monde ne peut pas être bien bien vous pouvez en politique mais le voilà mais c'est le destin il y a des phénomènes dont on ne peut pas expliquer c'est le destin qui a fait de lui le maire je crois que c'était l'élection moi je crois vous l'avez été conseillé monsieur maître c'est qu'à c'est vrai vous n'étiez pas de la excusez-moi alors il y a des phénomènes comme ça et puis moi je suis naturaliste avant d'être militant écologiste donc je crois à la nature donc si je crois à la nature je crois au destin c'est ma culture donc il faut qu'on sorte de cet ensauvagement qu'on puisse discuter que je puisse prendre une bien avec maître Sikati et qu'on ne me taxe pas de traître que maître Sikati m'a acheté que le président qu'on puisse discuter avec le président bien qu'on ne taxe personne dans ce qu'il demande depuis il faut quand même ajouter ça que à la suite de l'élection présidentielle d'octobre 2018 le professeur Kamtou au sortie de la prison a dit il fallait solder le passif de cette élection par un dialogue c'est ce que nous avons appelé la politique de la main tendue oui sauf qu'il n'y avait des conditions non il n'y avait aucune condition la conséquence c'est que non seulement le régime de Yaoundé aussi arrogant qu'il est n'a jamais saisi la main mais en plus implémenté les forces de maintien de l'ordre pour l'envoyer en prison donc vous savez que depuis deux mois il est dans un régime de séquestration et c'est ce que la majesté demande vous comprenez il faut qu'on sorte de là c'est le régime qui pour le moment oui oui maître il faut qu'un chef demande que oui maître donc qu'il soit un radical reconnaît la légitimité du pouvoir en place et que le pouvoir en place il faut qu'on sorte de là quand on met c'est plus facile il peut dire qu'on discute qu'on discute non mais justement tout ça tout ce que vous êtes en train de dire nous ne sommes pas opposés à ça mais je pense que ça peut faire l'objet des thématiques d'un dialogue entre Camerounais vous comprenez le plus important c'est quoi ce n'est pas toujours de revenir sur ce qui est passé tout à fait mais c'est de se remettre sur la vie je sors je sors de ce studio étant fier de vous parce que vous avez dit non mais nous avons toujours dit ça je dis qu'aujourd'hui oui je n'ai jamais partagé un plateau peut-être à l'époque non je dis le RSC attend maître on a dit que aujourd'hui on ne parle pas de pratique quand vous dites je suis d'accord avec ce document moi je suis content ça baisse la pression il faudrait que cette pression la baisse quand on aille vers le dialogue non ce document appelle au dialogue il n'y a pas de choses personne il n'y a pas de soucis c'est ça le dialogue il n'y a pas de soucis voilà je pense que quand j'ai aussi passé le document j'ai remarqué que les traditionnels sont appelés aux juridiques vous savez tout commence et end avec ceux qui font les juridiques la nationale l'Assemblée vous savez que la crise anglophone de 2016 à où nous sommes aujourd'hui a toujours été un tabou à la niveau de la nationale l'Assemblée I don't know why the people who represent Camerounians at the National Assembly feel that they should spend time talking budget at one time an SDF parliamentarian at one time an SDF parliamentarian called Wiba Joseph that has left Cameroon took his energy and told the Speaker of National Assembly Kavayeke Djibiru that no we cannot come here every day and be talking money interest cars let us talk about the lives of Camerounians and I think that this decision is coinciding with the fact that we are talking at the moment where they are still at the Glass House we are talking at the National Assembly and I think that it is time for these lawmakers because those that are at the National Assembly were not it is true they were politicians but they were voted to represent a people it means that in each subdivision there is a parliamentarian and this parliamentarian is supposed to defend the interests of his people I do not understand what the parliamentarians especially those of the Northwest and the Southwest spend their time doing in the National Assembly instead of pressing hard the subject because if the press had the subject of the crisis that is rocking Cameroon for four years now I believe that would have gone far from me and there is also this aspect where the chiefs call on their counterparts that's the other chiefs all over the country I believe that if chiefs all over Cameroon all over this nation add their voices to those of the West region it is going to go far to tell somebody somewhere because I listen to other panelists there is one thing we must say here that there is one target in their message the target is the head of state because when you look at the way the organigram of Cameroon is set there is no way the president of the country disappears in the organigram go into the legal department he's there go into the judicial he's there the president is all over so it means that so if you look at it I just believe that their message should be heard remember that I said before now that what makes a difference in this is that it's coming from traditional rulers but when you look at the entire six page note there is nothing new in it everything they have said here Cameroonians are saying it Cameroonians have always been saying it let upstate and let those who matter embrace it because if those who matter do not embrace it we'll keep talking it every day souls will be dying every day and nothing is changing let the head of state who is the number one like somebody said here who is the phone of forms the commander in chief of the armed forces the number one footballer the chief is everything all over let me embrace it and ensure that the killings in the northwest and the southwest come to an end and believe me Serge maybe we'll be talking something else we'll no longer be talking about the crisis in Cameroon we'll be talking another better subject voilà merci Prince Joel Mokage d'être venu it's always a privilege being on Borsesh special good evening to those who are watching now in Sousa in my second room and especially to the divisional officer of Cameroon and the commandant of the brigades of Cameroon merci Mère Joseph Fespoir-Billon d'être venu merci Serge Alain permettez Serge Alain que je dise un bonsoir particulier à ma très chère épouse qui m'accompagne dans ce studio et à quelqu'un qui m'aime très bien Mati qui est quelque part ici à Douala et je voudrais dire merci aussi à tous les Cameroonais qui aiment le Cameroon tous aiment le Cameroon voilà merci Mère Therese Dicati d'être venu merci et bonsoir à tous ceux qui nous ont fait la gratitude de nous regarder voilà merci Didier Mkoua bonsoir ah bonsoir Serge Alain je demande à tous ceux-là qui veulent sortir des joutes politico-politiciens de nous trouver à la chaumière c'est pas une publicité nos cadres pour une table ronde sur l'impact des grandes surfaces sur les petits commerçants et d'Italia voilà Madame, Monsieur nous sommes donc arrivés au terme de cette édition et qui nous soit rendez-vous il est pris pour demain dès 19h bonsoir Bazou merci